Bonjour mes petits, comment allez-vous ? J'espère que vous êtes en bonne santé. Maintenant, on va expliquer la leçon 14. Le squelette, de quoi est formé notre corps humain ? Le corps humain contient des os. Qu'appelle-t-on l'ensemble des os contenus dans le corps humain ? Quelles sont les fonctions de cet ensemble des os ? On va voir le squelette. Observe le document ci-dessous. C'est le squelette humain, c'est-à-dire le squelette de notre corps, le squelette de l'homme. De quoi est formé le squelette ? Le squelette est formé de trois parties, tête, dron, le membre, le membre inférieur et le membre supérieur. L'ensemble des os du corps humain est appelé le squelette. Cet ensemble est formé de 200 os, de 206 os et comprend trois parties, la tête, le tronc et le membre. Les os de cet ensemble sont reliés les uns aux autres. Ils sont articulés entre eux. De quoi est formé chaque partie du squelette ? La tête est formée du crâne. Le tronc est formé de la cage thoracique et de l'os du bassin. De l'os du bassin. Pour les membres, il y a le membre inférieur et le membre supérieur. De quoi est formé le membre supérieur ? Le membre supérieur est formé de l'os de l'épaule homoplate, l'os du bras, le coude, les deux os de l'avant-bras, les os de la main. De quoi est formé le membre inférieur ? Le membre inférieur est formé de l'os de la cuisse, l'os de la cuisse, l'os du genou, les os de la jambe et enfin les os du pied. Donc, aujourd'hui, on a découvert ensemble les squelettes humaines.